L'univers entier est-il un être vivant ? Existons-nous dans une sorte de super-organisme cosmique ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors si tu veux savoir si tu n'es que la bactérie intestinale d'une forme de vie géante, reste attentif jusqu'à la fin. Et si tu l'apprécies, j'attends avec impatience un pouce vers le haut et un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de YouTube de montrer cette vidéo à davantage de personnes. Merci beaucoup les amis et bienvenue. Vous êtes des êtres vivants. Probablement au moins, ce n'est pas si clair que ça, car il n'existe pas de définition vraiment universelle des êtres vivants. On peut dire que les êtres vivants sont des unités génétiques organisées, capables de métabolisme, de reproduction, d'irritabilité, de croissance et d'évolution. Mais il existe aussi des « ça » limite, comme les virus, qui ne sont probablement pas des êtres vivants, car ils ne sont pas capables de se reproduire de manière autonome et n'ont pas de métabolisme au sens propre du terme. Dans le CA des virus, on parle donc de structures organiques proches de la vie, peu importe c'est ou ce que cela signifie. Et c'est encore plus compliqué. Si nous considérons que chacun d'entre nous est composé d'un nombre incalculable de petits êtres vivants, toutes les bactéries dans ton corps, sans lesquelles tu ne pourrais pas fonctionner en tant qu'organisme, sont également de petits êtres vivants individuels. Donc, en principe, tu es une sorte de soupe de bactéries et de quelques eaux qui, à un moment donné, a développé une conscience. Ne dis pas ça au prochain rendez-vous, ça ne marche pas comme phrase d'accroche. Si nous sommes des êtres vivants, composés d'une infinité d'unités plus petites, il n'est pas impossible que des unités plus grandes soient également des êtres vivants, comme la Terre. Cette idée s'appelle l'hypothèse Gaïa, qui affirme que les organismes vivants interagissent avec leur environnement inorganique sur la Terre pour former un système complexe, synergique et autorégulé qui contribue à maintenir et à perpétuer les conditions de la vie sur la planète. En d'autres termes, notre Terre, ou la biomasse totale de la planète, pourrait être considérée comme une sorte de super-organisme. Et si l'on pousse la réflexion encore plus loin, on peut se demander si le cosmos tout entier pourrait être vivant, et pas dans un sens ésotérique. Oh, aujourd'hui je sens vraiment les énergies cosmiques me traverser. Mais dans un sens scientifique, c'est-à-dire si les caractéristiques du cosmos peuvent indiquer que nous avons affaire à un organisme qui se maintient lui-même, et peut-être que cela nous permettra d'obtenir des réponses aux grandes questions. Qui y a-t-il à côté de l'univers ? Qu'est-ce qui s'est passé avant le Big Bang et pourquoi l'espace a-t-il été créé ? Peut-être que nous découvrirons l'univers, nous verrons bien. Un point que l'on pourrait évoquer pour voir l'espace comme un organisme est l'évolution. La cosmologie décrit l'évolution de l'univers avec le Big Bang comme point de départ jusqu'à aujourd'hui, puis en pensant à l'avenir. L'univers grandit, des éléments s'y sont formés, des étoiles et finalement des galaxies. Tout cela semble déjà relativement vivant. L'évolution classique des êtres vivants, en revanche, fait référence aux changements que les espèces subissent au fil du temps, y compris l'adaptation à leur environnement et les changements dans leur matériel génétique. Ces processus sont basés sur le mécanisme de la sélection naturelle, dans lequel les individus les mieux adaptés à leur environnement produisent plus de descendants et transmettent leur gène à la génération suivante. A première vue, cela semble donc tout à fait comparable. Mais en y regardant de plus près, cela s'effondre. Car les processus dans le cosmos sont basés sur les lois fondamentales de la physique et sur le comportement de la matière et de l'énergie dans l'univers. Cela peut donc être décrit directement de manière physique. En revanche, les processus d'évolution sur la Terre suivent des lois biologiques qui peuvent bien sûr être expliqués physiquement au sens le plus primaire du terme. Après tout, tout est constitué de quarks ou d'atomes. Mais il ne s'explique pas en premier lieu par la physique. Si on laissait un cosmologiste seul au Galapagos, il ne pourrait probablement pas explorer grand-chose. Et si tu abandonnais un biologiste de l'évolution au milieu de l'espace, il serait encore plus mal loti. Il suffoquerait. Il n'y a pas d'air dans l'espace. Il en va de même pour un autre aspect, l'autorégulation. On pourrait dire que les êtres vivants et l'univers s'autorégulent d'une certaine manière. L'autorégulation signifie qu'un système peut réagir d'une certaine manière au changement afin de maintenir ou de rétablir un certain état ou une certaine fonction. C'est absolument essentiel pour être un organisme fonctionnel. Et j'espère que vous êtes tous des organismes fonctionnels. Par exemple, notre corps s'efforce toujours de maintenir une température corporelle constante. Les processus de production de chaleur sont activés et les processus d'émission de chaleur sont ralentis lorsque la température du corps est trop élevée ou trop basse. Tu connais tous un processus de régulation de la température, la transpiration. Nous nous demandons donc maintenant si le cosmos en a aussi. Est-ce que l'univers transpire et quel déodorant serait assez grand pour arrêter la transpiration cosmique ? Oh mon Dieu, je vais sûrement encore recevoir des lettres furieuses de cosmologues après cette vidéo. Si l'univers transpire, je dirais que la sueur cosmique est composée d'hydrogène et qu'elle donne naissance à de nouvelles étoiles. Notre Soleil, par exemple, n'est qu'une gigantesque boule de sueur, euh, d'hydrogène. Le taux de formation de nouvelles étoiles dans une galaxie peut être mesuré. Étonnamment, cela semble être assez constant. Dans un rapport de l'Institut Max Planck de Radioastronomie, on peut lire ceci. Le processus de formation des étoiles se déroule habituellement de manière calme, c'est-à-dire à un rythme régulier. Par exemple, le taux de formation d'étoiles moyen dans le temps et dans l'espace dans le disque de la voie lactée est constant et s'élève à environ 5 masses solaires par an. Sommes-nous donc en présence d'un processus d'autorégulation cosmique ? Là encore, à y regarder de plus près, ce n'est pas vraiment tenable. Nous savons que la formation d'étoiles peut augmenter soudainement et rapidement dans certaines galaxies, par exemple lorsque deux galaxies fusionnent et que des nuages d'hydrogène gigantesques entrent en collision. Rien n'indique que c'est ce phénomène sera compensé ailleurs dans l'univers, par exemple dans une autre galaxie où des milliers d'étoiles finissent soudainement en supernova. Ce que l'on peut dire, bien sûr, c'est que le potentiel global et l'énergie et la masse dans l'univers restent les mêmes. Ceux-eux que disent déjà les règles de la thermodynamique. Par exemple, la première loi de la thermodynamique dit que l'énergie est conservée dans l'univers. Cela signifie que la quantité totale d'énergie et d'univers reste constante, même si elle est transformée d'une forme à une autre. Cela a à son tour des conséquences sur la formation des étoiles, car l'énergie libérée par les réactions nucléaires à l'intérieur contribue à réguler leur stabilité et le processus de formation des étoiles. Cela fait de l'univers un système physique fascinant. Mais à mon avis, cela ne suffit pas pour lui supposer une autorégulation biologique. Les lois fondamentales de la physique et l'interaction de la matière et de l'énergie dans l'univers créent un drôle de système, mais pas un système organique. Je dirais que oui, mais je suis super impatient de connaître votre avis sur la question. Peut-on dire que l'univers est un organisme global ? Ou bien le cosmos n'est-il pas un être vivant ? N'hésite pas à me faire part de tes arguments dans les commentaires, j'aimerais bien que nous ayons une discussion passionnante. Un argument contre la thèse selon laquelle l'univers est vivant est avant tout l'absence d'un but ou d'une intention reconnaissable dans son existence. Les organismes vivants ont pour but de se reproduire, et chez l'homo sapiens s'ajoutent bien sûr toutes sortes d'autres buts de vie qu'il s'est lui-même fixés et qui sont immensément importants. Comme par exemple être assis 40 heures par semaine dans un grand bureau et être pris au piège dans un système de boule de neige appelé retraite. Mais l'univers a-t-il un sens unique ? Probablement pas, mais nous ne pouvons probablement pas encore nous permettre de le dire avec nos connaissances insuffisantes. Un point qui me semble très important ici, c'est que nous sommes peut-être un outil de l'univers créé par hasard pour donner un sens à tout cela. Nous sommes assis ici sur un vaisseau spatial appelé Terre. Nous courons à travers l'espace et nous pouvons réfléchir à tout cela avec notre conscience et donner un sens aux choses. C'est un privilège incroyablement précieux qui me rend très très heureux d'exister. Quel cadeau cosmique ! Comme Carl Sagan l'a si bien dit, le cosmos est en nous. Nous sommes faits de poussière d'étoiles. Nous sommes un moyen pour l'univers de se connaître lui-même. L'univers est-il donc vivant ? Oui, certainement, grâce à nous. Chaque personne est une machine cosmique de reconnaissance de soi et je trouve que c'est vraiment une très très belle idée. Si tu ne t'es pas encore lassé de ce sujet et que tu veux vraiment faire fonctionner ta machine cosmique d'autoreconnaissance, tu devrais t'intéresser de plus près à l'hypothèse de Gaïa. Ou bien tu peux continuer à parcourir mes vidéos. Et si tu veux soutenir la chaîne, offre-toi les t-shirts des vidéos, des planètes en peluche, de vrais météorites et bien plus encore dans ma boutique de l'espace. Chaque achat soutient mon travail. Sinon, je dirais à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.